Musique de générique Pour le donjon, le donjon le plus dur à la base du jeu, en comptant bien avec le donjon des abysses, le donjon Castle Mark. Alors, qu'est-ce que le donjon Castle Mark ? Comment y rentrer ? Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, déjà pour rentrer dans le donjon, il faudra y aller de nuit, et vous pouvez y rentrer à partir de 19h. A partir de 19h, le donjon s'ouvrira, le mur deviendra des sortes d'escalier, et vous pourrez descendre dedans. Ensuite, il faut être un minimum niveau 45, 45-50. Et j'ai déjà terminé le donjon, et j'ai fait une sauvegarde de côté pour vous montrer comment terminer ce donjon assez rapidement, et éviter, oui. où on peut éviter plus de 90% des combats. Alors, il y aura des petites coupures entre les combats, mais 10% sont obligatoires, 90% vous pouvez esquiver. Ce qui vous fait gagner un gain de temps énorme, mais ça vous fait perdre de l'XP, tout simplement. Alors voilà, comme vous allez voir, au ralenti, je vais vous montrer le petit passage pour aller à la salle du puzzle. Les combats ne sont pas énormément durs en soi, la plupart du temps, c'est des petits démons, des sortes d'ogres, ensuite c'est aussi des flancs. Donc non, franchement, par contre, si vous voulez faire tous les combats et que vous ne vous sentez pas chaud, je vous conseille de vous munir au moins d'élixir, de mégaélixir et de queue de phénix. Et comme vous voyez, donc là, il y aura un combat obligatoire, après le combat obligatoire, on va descendre. Vous allez voir qu'il va y avoir un petit passage qui est cassé. On peut éviter le combat aussi. Vous allez voir, un petit passage, quand on va là, un petit passage est cassé. Vous descendez, donc là, quand on va descendre, il y aura des combats obligatoires, comme vous voyez, parce qu'on sera obligé de finir le combat pour ouvrir la porte et interagir avec. Les bombos. Alors, un conseil pour vaincre les bombos assez facilement, parce qu'il y en a, j'en ai vu pas mal en vidéo, qui galéraient avec les bombos alors que c'est des mobs extra simples à vaincre. Les bombos, ne faites jamais de magie. Contre les bombos violets, ce genre de bombos-là que vous voyez dans le donjon Castermark, ne faites pas de magie. Si vous faites de la magie, ils vont se booster, devenir bien plus costaud, exploser et se multiplier et créer 5 autres petits bombos. Jusqu'à temps que ce soit l'infini et que vous usez tous vos items jusqu'à en mourir. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Voilà, ces bombos-là que vous voyez, si vous voulez les affronter, ne faites pas de magie. Sinon, ben, vous allez les nettuplier. Ça se reproduit aussi vite que des lapins. Je vous le garantis. Ayant testé, je connais. Donc là, il va y avoir les étapes. Allez jusqu'au don, les étapes pour vous montrer comment esquiver et aller jusqu'à la salle de l'épreuve. Vous expliquez vite fait l'épreuve qu'il va y avoir, qui est assez simple. Vous ne pouvez pas ne pas trouver la salle qui va vous mener au boss. C'est impossible de vous perdre. Vous allez voir, franchement, c'est extrêmement simple. Donc voilà, ça, on s'en fout du petit Ujimbo. Et là, quand on va descendre, on va arriver à la salle du puzzle. Maintenant, nous sommes à la salle du puzzle. Alors, comment marchent les salles du puzzle ? Vous ne pouvez pas aller dans n'importe quelle dalle. Enfin, n'importe quelle plateforme. Vous serez obligés d'activer la première plateforme qui, elle, activera la deuxième et ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper de plateforme. N'allez pas sur la dalle, le téléporteur rouge là-bas au fond que vous voyez à l'entrée là devant parce que ça va vous mener au début du donjon. Donc, ça, vous ne le faites pas. À chaque fois que vous allez faire une mini-salle avec un puzzle, à la fin de chaque salle, vous allez vous retrouver avec une salle remplie de démons, de mobs, alors des flancs, des ogres et de tout. de 1 jusqu'à avoir un mutant, un géant d'acier mutant voire 2 géants d'acier mutant. Mais bon, logiquement, moi, sincèrement, je l'ai fait. Et sincèrement, chaque salle avec les démons, les démons d'acier mutant, chaque salle m'ont duré 5 minutes. C'est extrêmement rapide. Vous faites les balles après les personnes de Prompto. Ça passe crème. Et comme vous voyez, donc là, je vais vous montrer, juste pour activer la première. Vous vous activez et à chaque fois, ça va se faire dans l'ordre. La première, logiquement, c'est elle. Voilà, vous appuyez. Et à chaque fois, vous allez descendre, affronter des mobs jusqu'à la salle finale. Et je vais vous montrer le passage dans la dernière salle, ce qu'il faut faire. Là, vous allez voir, logiquement, dans la troisième ou quatrième dalle, vous allez vous retrouver à un endroit comme ça. Et vous allez vous retrouver à ce passage-là. Ne poussez pas celle qui est à droite. Continuer devant. En continuant devant, vous allez vous retrouver à la salle finale. Une sorte d'ascenseur qui vous amènera à une salle de boss. Et voilà. Ça vous amènera à ce boss. Le boss n'est pas du tout dur. Ce boss vous durera maximum 3 à 5 minutes. Cela dépendra de votre niveau. Il peut durer plus. Mais moi, personnellement, je sais que je l'ai fait en 3 minutes. Vous avez juste à garder de quoi remplir vos vies. Et ce boss, donc, c'est un dragon. La faiblesse de ce dragon ? Tout simple. Ce dragon est faible aux lances. Il est faible à la glace. Il est faible aussi aux machines. Donc, les machines que peut prendre Prompto, la sulfateuse, des conneries comme ça. Il est trèflé par ça. Et sinon, gardez de quoi vous régénérez, mais utilisez souvent, comme vous allez voir que je vais faire, je vais utiliser souvent la balle perçante de Prompto. Pourquoi ? Parce que plus vous faites, plus vous allez percer la défense du monstre et plus il va devenir énormément faible et plus vous allez le démonter assez facilement. Donc, franchement, il n'y a aucune difficulté dans ce boss. Et qu'est-ce qu'il y a à la clé ? Parce que je ne l'ai pas encore dit, il y a une arme fantôme. La toute dernière arme fantôme. Et, en finissant, si vous finissez ce donjon et deux autres, trois autres donjons, vous pourrez débloquer les donjons des abysses pour les armes ultimes. Et ça, j'en ferai des vidéos plus tard. Donc voilà. Et par contre, je ne l'ai pas fait dans cette vidéo mais je l'ai utilisé dans la première en faisant des tests. Voilà, vous allez voir, je perce la défense et il prend max de dégâts. Il prend plus cher. Vous allez voir, il va durer trois minutes. Ça va être fini assez rapidement. Et en fait, si l'adversaire, comment dire, si le dragon est en état de faiblesse, donc quand il va être par terre et vulnérable, en état vulnérable si vous préférez, vous pouvez lancer les sortes foudres. Pourquoi ? En étant par terre, les sortes foudres font méga mal à ce dragon et donc vous allez prendre un avantage énorme. Mais on m'avait dit il y a longtemps que ce dragon était de type feu, enfin qu'il faisait des attaques feu mais en fait, pas du tout. Donc la combinaison inifugée ne sert à rien mais il n'est franchement pas dur. ce n'est pas le pire boss des donjons que j'ai vu. Dans les salles des abysses, c'est bien plus dur. Voilà. Et à un moment, il pourrait en être invulnérable si vous le faites tomber. Ce qui le permettra, ce qui le rendra énormément aux faibles donc au sort foudre. Et après le combat, je vais vous mettre juste une courte vidéo de 5 secondes pour vous montrer les stats de l'arme fantôme qui est juste énorme pour ma part et qui va être dans mon arsenal des 4 armes à utiliser parce qu'elle fait plus de 518 de dégâts à elle seule sans compter les stats de côté. C'est juste énorme. Donc là, vous allez voir, on va le vaincre. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et on se retrouve à très bientôt et à la prochaine pour une autre soluce, astuce ou glitch sur FF15. Ciao, ciao, bienvenue. Magnifique. Et voilà ! C'est réglé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada